Je vous salue, chers amis, distingués invités. Imaginez un nouveau monde, nous célébrons dans le renouveau la conscience de nos collaborations au Québec. La cérémonie de lancement de la 21e édition du mois de l'histoire des Noirs a eu lieu ce lundi 30 janvier à l'hôtel de ville de Montréal. En présence d'hommes et de femmes qui portent à cœur la cause des Noirs d'Amérique du Nord et du monde entier. Et c'est sous le thème Imaginez un nouveau monde que plusieurs activités sont réunies pour cette célébration 2012. Principalement, imaginer un nouveau monde, ça veut dire un monde d'inclusion, un monde de partage, un monde moins de violence, un monde où est-ce qu'on va respecter notre environnement, un monde où on va respecter celui qui est plus défavorisé, un monde où est-ce qu'on va créer moins de nucléaires, un monde finalement où est-ce qu'il sera bon vivre, autant pour les aînés que pour les jeunes que pour tous. Il n'y a rien de sorcier là-dedans. Les lauréats sont un grand cru encore cette année. Ce sont des gens de tous les horizons, de toutes les avenues. Et puis, nous en sommes très fiers. Nous avons des jeunes, nous avons des moins jeunes. Mais des gens qui font en sorte qu'ils apportent à la ville, ils apportent au Québec, qu'ils apportent finalement au monde pour le récréer. Alors nous en sommes très fiers. Ainsi, entre conférences, spectacles, concerts, ateliers, expositions, rencontres littéraires et historiques, projections et événements spéciaux, le public québécois est invité du 1er au 29 février à découvrir les lauréats de cette année et à se familiariser avec l'art, l'histoire et la culture des communautés noires partout au Québec. Je vais être nominée cette année et représentant l'engagement de Montréal pour l'engagement de Montréal. Pour plus de 20 ans, c'est le Montréal School of Performing Arts. Je suis honnée de travailler, de performer et de write et de produire un show pour Montréal pour Montréal pour Montréal, qui célébrera la histoire, de Mathieu de Casa, Marie-Joseph Angelique, à Charles Drew, qui étudie la medicine, qui a trouvé le premier blood plasma pour aider Dr. Bethune, et à many more untold stories et lost, history, facts, on black history. Donc je suis heureux que j'ai une plateforme pour produire des sounds de couleur, célébrant de la histoire et de la histoire, et aussi pour être reconnaissé dans ma communauté et dans la communauté de Montréal à large, pour ce que j'ai fait et apprécié pour Montréal depuis plus de 20 ans. Rappelons que le mois de février fut choisi parce qu'il correspondait au mois d'anniversaire des naissances de deux grands abolitionnistes de l'esclavage, Frédéric Douglas et Abraham Lincoln. Célébré aujourd'hui dans le plus grand centre urbain du monde, il était dénommé au départ la semaine des Noirs, avant de devenir le mois de l'histoire des Noirs en 1976, dans le cadre des activités du bicentenaire américain. Merci.